Musique Nous allons faire le tour de votre commune pour mieux la connaître Avec tous les atouts qui caractérisent sa vie Pour ce faire, vous allez nous parler de ce qui se fait pour la vie scolaire La jeunesse, les aînés, la vie intergénérationnelle Vous allez nous décortiquer aussi la vie associative de votre commune Donc la vie agricole, le commerce Et votre historien nous parlera de ce qui a fait grande force De ce qui a fait la grande force de la vie économique dans le passé Et ce qu'il aimerait revoir encore fonctionner dans la commune Par exemple, le chemin de fer du Combrésil qui desservait Carnière Et dont la gare se trouvait au hameau du Boitrancourt En soulignant quand même que c'était un chemin de fer à voie métrique Et qui a cessé ses opérations en 1955 Est-ce que je suis sur la bonne ligne ? Disons que c'était une ligne qui desservait les passagers Qui se dirigeaient vers Cambrai Mais aussi toute l'activité bêtravière Se servait également de ce train Dont certains d'entre nous se souviennent quand même un peu Mais il a été fermé en 1955 Voilà, alors Madame le maire Alors, comme on disait On va essayer de parler de la vie scolaire Alors, qu'est-ce que vous nous direz de la vie scolaire dans votre commune ? Alors, sur notre commune, nous avons une école Qui est divisée en deux bâtiments Qui comporte cinq classes Nous avons une centaine d'enfants Qui vont de la maternelle jusqu'au CM2 Nous avons également une périscolaire Qui travaille tous les jours de la semaine, le matin Le midi pour la cantine, le soir Les mercredis, aux petites vacances Et nous avons un enseignement qui est très élargi Puisque nous avons des enseignantes Qui veulent faire des beaux projets Partir sur l'informatique Avec une classe innovante Qui va se développer cette année Et qui va travailler avec les intergénérations de la commune Puisqu'elle a un projet de web, radio Avec les familles de Carnière L'historique Les générations associatives Pour dire de développer avec les enfants des projets Voilà, donc nous avons quelque chose Qui va se mettre en place Également avec l'Escale de Beauvois Qui va être un partenaire pour l'école Également sur tout ce beau projet D'abord, comment on appelle les habitants de Carnière ? Les Carniérois et les Carniéroises Très bien, bon voilà Alors, pour la jeunesse Qu'est-ce qui se passe dans votre commune ? Alors, nous mettons en place pour notre jeunesse Avec les associations Nous avons du basket Un club de basket qui a plus de 94 ans d'existence Donc, ce club de basket, lui, voit avec 155 licenciés Et nous avons également 9 équipes Qui sont inscrites en départementale et régionale Voilà, donc c'est un beau club Qui travaille avec les enfants, les adultes Pour la jeunesse également Nous avons, avec l'Escale de Beauvois Nous avons mis en place une convention Pour donner des activités Pendant les petites vacances Et en dehors Nous avons également les centres aérés Qui fonctionnent le mois de juillet Nous faisons également des actions pour nos jeunes En leur mettant à disposition parfois des salles La salle de sport et autres Pour qu'ils puissent faire des activités On a également créé J'ai créé avec mon équipe en 2020 Un City Stade Qui leur permet également En plus de notre salle des sports De faire des activités Basket, hand, foot Tout ce qui peut se faire Voilà, ils peuvent se défouler Et pour les aînés alors ? Alors pour les aînés Nous avons toute la semaine Nous avons un club, le CASL Qui a plusieurs sections à l'intérieur de ce club Sur lequel nous avons la belote Les activités manuelles Nous avons un club de pétanque Nous avons de la danse de salon Nous avons également du VTT Nous avons du théâtre également Sur cette association Voilà, plein d'activités différentes Qui se multiplient à vue d'œil Et on essaye de travailler également Les activités manuelles sont faites Avec les écoles Et avec toutes les personnes Qui voudraient venir même de l'extérieur Pour donner un dynamisme Voilà En fait c'est très actif C'est très actif Carnière est très actif Nous avons une dizaine d'associations Sur la commune Donc nous avons du Billon Nous avons de la marche Nous avons donc le CASL Qui a six sections à l'intérieur Nous avons également L'association des parents d'élèves L'USEP sportif J'en oublie Il m'en manque encore Voilà Je ne les ai plus en tête là Je me souviens que nous sommes venus Pour Allo Education Voilà Nous avons Mathias Avec Allo Education Qui fait également vivre Avec des activités africaines Il nous fait un beau spectacle Au mois de juin Également Avec les diverses danses africaines Et nous montrer la culture africaine Voilà Nous avons un panache assez large D'activités Oui Ce qui mérite Le point sur lequel il faudrait insister C'est la place du basket dans le village C'est quasiment Le plus ancien club du Cambrésie Alors il a été créé d'une façon un petit peu particulière C'est qu'à l'époque De Guilbon de Boitrancourt L'industriel Qui était propriétaire de tout Boitrancourt Voulait créer un club de foot Mais pour jouer à football Il faut 11 joueurs Et il avait du mal à les regrouper Et les recruter Si bien qu'il a créé Il a pensé au basket Avec un autre Le vrai fondateur Monsieur Moisselin Qui a donné d'ailleurs son nom A la salle des sports Voilà Non je sais que Le club de basket de Carnière A des Des très bons éléments Et ça Je peux vous le confirmer Pour être sur les terrains du sport A tous les week-ends Donc Enfin Toutes les fins de semaine Nous y sommes Alors A part ceci Vous avez encore des agriculteurs Qui sont actifs dans votre commune ? Oui Nous avons encore Six agriculteurs Qui sont actifs sur la commune Donc On espère les garder Encore le plus longtemps possible Parce que Malheureusement On développe de plus en plus L'agriculture industrielle Et Ça Ça nous fait partir Nos petites fermes André Pourrait nous dire Peut-être Combien il y avait de fermes Dans le temps À Carnière On en a Il y avait des perturges Il y avait 30 fermes Vous dites qu'il y avait 30 fermes Ah ouais Très bien Bon bien sûr Il y avait C'était encore à l'époque Où il y a Il y avait Des maraîchers Disons Qui Qui travaillait Enfin Qui Qui n'était pas vraiment cultivateur Qui parallèlement Travaillait à Boitrancourt Où il y avait une sucrerie Et une ferme d'études Alors Chez eux Ils avaient une petite ferme De 2-3 hectares Et ils avaient leur salaire principal Par Boitrancourt D'accord Saïs Blé Orge Tout ce qui est céréales Et puis Un peu de pommes de terre Et un peu de maraîchage Puisqu'on a Un agriculteur Qui fait du bio Sur la commune Et qui lui S'est tourné vers les carottes Les pommes de terre Bio Voilà Ok D'accord Et Vous êtes à combien d'habitants ici ? Alors 1022 Exactement 1022 Au dernier recensement Et vous savez qu'il y a une année Où c'était Où on était arrivé à 1800 habitants ici ? Tout à fait Vous vous souvenez de ces années-là ? Non Je n'étais pas encore là Voilà Non non C'était il y a très longtemps C'était il y a vraiment très longtemps D'ailleurs c'était marrant Parce qu'il y avait 1880 L'année Et il y avait le nombre d'habitants Qui correspondait Ouais Non ce qu'il y a beaucoup Les nouveaux villages Ont été vidés A cause du bassin métallurgique de Denain D'accord Hein Il était en pleine expansion Par la mulquinerie D'une part Sur le plan local Et Mais petit à petit Les La zone Métallurgique de Denain Ça n'allait pas plus loin Pour nous Recrutait beaucoup Et venaient faire des conférences ici Pour recruter Au grand dam De l'église Qui disait N'allez pas user Votre santé Dans les pays Du nord Restez chez vous Ce document là Vient de 1905 Celui qui relate C'est bien Et alors Vous avez encore Comment du commerce Dans les villes Oui on a énormément de commerce Et on essaye de les faire perdurer Donc j'ai une pharmacie J'ai une boucherie Une boulangerie épicerie Qui vient de reprendre Justement Nous avons Nous avons Un toiletteur pour chien Nous avons Un coiffeur Nous avons Une ferraillerie Nous avons Également La poste Encore Qui est Actif Vous avez quand même Encore un bureau de poste Et oui Et oui je résiste On voulait nous faire Une agence postale Mais je n'ai pas voulu J'ai préféré avoir Un facteur guichetier Qui vient Et qui tient la permanence Tous les matins Comme ça Nous avons encore Les personnes Qui peuvent Aller directement A la poste Ce qui permet Aux personnes âgées D'avoir encore Ce petit lien Avec Le commerce Dans tout le village On va dire Du contact humain Du contact humain Exactement C'est vraiment nécessaire C'est important Carnière c'est encore Un village Où on peut vivre À pied Oui C'est important Donc tout est à proximité Voilà C'est déjà quelque chose De bien Bon alors Pour se retrouver Encore Et encore un café Qui fait Office de De commerce De retrouvailles Pour les générations Puisque ça Voilà Elle fait également Pizzeria En même temps Les week-ends Donc que demande Le peuple Nous avons de tout Sur Carnière Voilà Et une bonne ambiance Les gens aiment bien Y vivre Donc c'est agréable C'est un petit village Qui rayonne De plaisir Voilà Donc où il fait Bon vivre Tout à fait On l'espère du moins D'accord Voilà Madame le maire Je reviens vers vous Pour trois chiffres Justes Et je vais vous demander Quel est votre avis Vous êtes 10 579ème Commune de France 1005ème Commune de Haute-France Et 376ème Du Nord C'est un petit commentaire Vous attendez quoi Deux mois là-dessus Que je vous dise Qu'on est très bien placé Je pense que oui Je pense que oui Si on a fait ces calculs C'est-à-dire Qu'on a attaché Une certaine importance A l'existence de Carnière Carnière tout à fait Donc c'est pas anodin C'est pas très Non non C'est pas anodin du tout Non non C'est vrai que c'est une commune Qui est représentative Et qui a Depuis très très longtemps Implantation Pour toutes les Aussi bien administratives Que pour la population extérieure On est très connus Voilà On est Je pense que bon Peut-être André Pourrait dire un peu plus de choses Avec l'historique Avec les choses Qui remontent au passé De Carnière Puisque moi malheureusement Je n'ai pas connu ça Dans ma jeunesse Puisque je ne suis pas Natif de Carnière Donc voilà Mais je me suis implantée À Carnière Et j'ai essayé De continuer À faire vivre Carnière Du mieux que je peux Avec les anciens Qui m'ont donné leur savoir Et que j'essaye De retransmettre Également à la jeunesse Pour qu'elle puisse Voilà Continuer à faire vivre Carnière Le plus longtemps possible Ok Donc nous allons passer À la mémoire de Carnière Alors vous allez Vous allez commencer Par nous parler De l'église Il paraît qu'il y a Une histoire De cette église Oui alors L'église Ce qu'on voit De l'extérieur Enfin De l'extérieur Correspond à la tour Et au clocher De l'ancienne église Qui tâte du 16ème siècle 1543 1543 Plus exactement Coïncidence C'est l'année Où Charles Quint A pris Cambray Et c'est une période Où on a commencé À À Beaucoup De bâtir D'églises Dans la région Qui avaient tous Le même Le même Structure C'est-à-dire Une tour carrée Surmontée D'une pointe Avec Ensuite L'abside Le corps de l'église Proprement dit Que dire De l'église Elle a brûlé Plusieurs fois On n'avait pas Les moyens techniques Pour stopper Les incendies C'est-à-dire Quand il y avait Un incendie À l'église Toute la place Brûlait Un petit peu Avant la révolution Il y a eu 50 maisons Qui ont brûlé Sur la place De Carnière Que dire Également À la fin Du 19ème siècle La commune A voulu Restaurer Un peu La tour Qui commençait À s'effriter Peut-être À subir À l'époque Déjà Les Les préjudices De La pollution De la pollution Toujours est-il Qu'ils ont voulu Retaper La tour Qui en avait besoin De l'extérieur Mais ils se sont Aperçus Après Que l'église Proprement dite Était encore Plus malade Que la tour C'est pour ça Que vous avez Une disparité Entre Architecturale Entre la tour Proprement dite Ou le clocher Ou le beffroi Donc une disparité Et Le Le presbytère Et l'église Proprement dite Parallèlement Vers 1890 À Caudry Un célèbre architecte Qui s'appelait Cordonnier A construit L'église La basilique Sainte-Maxellande Et Il avait quasiment Terminé Quand il a été Interpellé Par un de ses amis À savoir Le seigneur Enfin le seigneur Entre guillemets Le Le propriétaire De Boitrancourt Le directeur De l'usine De la sucrerie De Boitrancourt Qui était très ami Donc avec ce Cordonnier Cet architecte Cordonnier Et Il lui en a parlé Parce que Parallèlement Le plan De l'architecte Du diocèse N'a pas été Accepté Donc du coup Le maire S'est trouvé Sans architecte Oui À cause de De la défaillance De l'architecte Roussel Et Il a Contacté Son ami Cordonnier Donc il y avait Il faut dire aussi Que c'était Les Les têtes Les fers de lance De De l'extrême droite Du nord Il y avait donc On les retrouvait tous Sur l'île Et dans la banlieue Lilloise Cordonnier A donc fait Cette église Alors c'est Un des plus grands Architectes À un moment De France Cet architecte Là a fait Par exemple La basilique De Lisieux Pour vous montrer La taille Toutes les Reconstructions Après la première Guerre Des hôtels de ville Des églises Des Flandres C'était Cordonnier Donc on peut être fier D'avoir L'église de Carnière Qui a été Conçue Réalisée Par Ce Louis-Marie Cordonnier On a restauré Les vitraux Qui étaient aussi Le chef d'oeuvre De grands vitriers Enfin on les appelait Des vitriers Mais ils ont Le terme m'échappe Et c'était Les durieux De Aulnouin-Emerie Près de Montbeuge Qui ont Ces vitraux-là Ces vitraux-là Ont été Saccagés Côté Ouest Par une tornade Et ils ont été Il y a une vingtaine D'années Restaurés Donc c'était Ils sont magnifiques Ces vitraux-là Mais Madame Le Maire Vous avez encore des messes Ici à Carnière ? Oui Tous les samedis A 18h Nous avons encore le plaisir D'avoir une messe Dans le village Et une fois par mois Nous avons également Une messe en latin Ah ! Voilà Le prêtre de la commune Fait messe en latin Une fois par mois Pour les gens Qui veulent découvrir Ce que c'est que le latin C'est original ? Voilà Oui c'est original On peut revenir aussi Sur le presbytère Qui a été construit Lui Une centaine d'années avant L'année 1789 Qui vous dit quelque chose Bien sûr Et Ce presbytère-là Servait donc De mairie Cantonale Puisque les Les communes Avaient été fondues En une structure Qui s'appelait le canton Et la mairie Se tenait À Carnière Dans ce presbytère Tout nouveau Ce presbytère Servait également D'école Le curé Je vais dire Défroqué Mais le terme M'échappe Le curé Qui avait prêté Serment S'était retrouvé Directeur d'école De Carnière Donc ça servait D'école De presbytère Et de mairie Cantonale Et ce presbytère Est toujours là Et en lui-même C'est une Une vraie mémoire Aussi de Carnière En face du presbytère Et en face de la mairie Il y a En sous-sol Il y a Des traces de carrières Qui datent du Moyen-Âge On a extrait à peu près Une vingtaine De mètres cubes Et On a redécouvert Son accès Il y a une vingtaine D'années En face De ce Comment dirais-je De ces carrières Il y a donc La mairie Actuelle Qui a été construite En 1887 Alors l'originalité C'est qu'elle a la même C'est une copie D'un D'une autre Maison de maître Qui se situait A l'angle de la rue A cause d'une rivalité Entre le maire En place Et le gros C'était un Des commerçants En vin Qui briguait Également la mairie Et c'est comme ça Qu'ils se sont La mairie Et La demeure De ce Carnier-Roi C'est deux jumelles Mais il y en a une Qui a disparu Qu'est-ce qu'on peut dire Également Qu'est-ce qui se passait Dans cette mairie Il paraît Qu'il y avait Vous nous avez parlé D'un juge Qui venait là Oui parce que C'était pas encore Décentralisé La justice Le juge de paix C'était le premier juge Ils sont remplacés Un petit peu Par les Ça existe encore Les conciliateurs C'était un petit peu Le conciliateur Et tous les mardis Matins Moi je me souviens Ils Siégeaient Dans la salle Où on était Pour régler Les différents Et même éventuellement Condamnés Certaines personnes Donc il y avait Il y avait Au premier étage Il y avait Ce prétoire Et vous avez vu C'était entouré De boiseries Et on retrouve Un petit peu L'architecture De la fin du 19ème Ensuite On a supprimé Les cantons Ont toujours existé Jusqu'il y a 3-4 ans Peut-être plus Ont toujours existé Les cantons Par contre Ce qui allait Avec les cantons Comme Le receveur Des finances Le juge de paix Le juge de paix Le huissier Bâti Une des premières Sucreries Du nord De la France La troisième Sucrerie Or il était Le propriétaire De De Boîtes en cours Qui avait lancé La sucrerie S'est rendu compte Au bout d'un moment Qu'il ne gagnait plus assez Alors là Il s'est lancé Dans la recherche Du charbon Et Il faut savoir Que le premier Président Des mines De Lens C'était L'ancien Directeur De la sucrerie De Boîtes en cours C'était Un Ouais Si on veut C'était L'arrière-grand-père De Faustine Bollard A la télé Vous la connaissez C'était Son Arrière-grand-père Qui est passé Par Carnière Et qui a créé Les mines de Lens Oui alors Le moment aussi Sur le plan historique Très important C'était Une L'aviation militaire Allemande Commençait à se développer Et ils ont créé En mars 17 Ils ont créé Une Qui s'appelait La Jasta 5 C'est-à-dire en allemand L'escadrille de chasse Et qui a été créée Qui a été Qui a duré C'est celle qui a duré Le plus longtemps Pendant la guerre Il y avait une centaine D'allemand D'allemand Permanent Il y avait 7-8 aviateurs Mais il y avait Toute la structure Autour d'eux Des mécaniciens Etc Les cantines La maintenance La maintenance Et alors Le Le baron rouge Est venu Quelquefois Mais C'était pas son siège Par contre Goering C'est certain Celui qui est devenu Maréchal D'Hitler A Siégé aussi A Boitrancourt Et il y avait Donc Rayonné dans la région Effectivement Richthofen Et le baron rouge Mais qui était Plutôt installé Sur Hawa On sait pas trop Un Des plus grands Aviateurs Canadiens Est venu ici Et il a fait Un raid Alors ça C'est resté Longtemps dans les mémoires C'est à dire Qu'un jour Il l'appelait Le loup solitaire Un jour Il était Basé Sur Arras Il s'est levé A 4h du matin Il a pris son avion Il est venu Bombarder Boitrancourt Et il est reparti Et c'était Quelque chose Complètement aberrant Sur le plan logistique Mais enfin bon C'était Un original Alors madame le maire Est-ce que vous avez Quelque chose De très très De très très important C'est à dire Quelque chose Qui vous tient à coeur Dont vous voulez nous parler Dans votre commune Alors les commerces Parce que c'est quelque chose Que je veux garder Le plus longtemps possible Ça c'est déjà une chose Et la jeunesse Qui est notre avenir Et je voudrais Que ça reste Par contre J'ai quelque chose Que je déplore C'est L'énergie Qui va arriver Sur Carnière C'est à dire Nos éoliennes Qui normalement Devraient être implantées Alors que la commune N'en veut pas Les habitants de Carnière N'en veulent pas Depuis plus de 10 ans On se bat Sur ce combat là Et l'état Nous oblige Entre guillemets A aller vers l'éolien Alors que Ce n'est pas La chose principale De la commune Voilà Donc on continue Notre combat Peut-être peine perdue Mais on verra bien Si la commune Va pouvoir Se passer d'éolien Et garder ce beau paysage Puisque nous sommes Malheureusement Entourés De plus Déjà de 70 éoliennes Autour de nous Et on voudrait Ne pas en avoir Sur notre paysage Puisque nous avons Cette tour Qui est historique Nous avons également Encore des vestiges De moulins Qui sont encore Sur la commune Bien sûr Le moulin n'existe plus Mais nous avons ces vestiges Et nous avons quand même Une commune Qui rayonne Avec des architectures Anciennes Et que l'on voudrait Préserver Donc l'état Nous impose Les éoliennes Mais nous empêche De restaurer correctement Nos anciens bâtiments Donc ça c'est un peu Ce que nous déplorons Sur la commune Nous nous battrons Jusqu'au bout Je pense que le combat Il faut le continuer Parce que Tous les combats perdus Ce sont ceux Qui ne sont pas menés C'est ça Tout à fait Et c'est pour ça Qu'on ira jusqu'au bout Le sujet des éoliennes C'est que L'église Est inscrite À l'inventaire supplémentaire Des monuments historiques Le fait d'être inscrit Ça implique Des normes À respecter Au niveau architectural Ça va sur La couleur Des matériaux Le type de matériaux Etc Et là J'allais dire D'un seul coup On fait fi De tout cela Les gens sont quand même Assez disciplinés Quand ils exagèrent Un petit peu En s'écartant Des normes architecturales On les prévient On leur dit Fais attention Etc Sachant qu'un service D'architectes Gratuit Qui aide Les gens à respecter Les normes Or ici D'un seul coup Du jour au lendemain Sans se retourner On décide d'implanter Des éoliennes Qui sont une aberration Je parle pas écologique Ça c'est pas mon problème Mais sur le plan architectural C'est quand même Une aberration Il faut le reconnaître Nous avons quand même Du buzard des roseaux Sur la commune Nous avons Des rapaces diurnes Qui sont là Qui sont implantés Nous avons des chouettes Des hiboux Pas mal de rapaces Et nous aimerions Garder cette biodiversité Autour de nous Puisque c'est quand même Beau quand on se promène De pouvoir encore Voir des oiseaux Des rapaces Qui sont là Et qui nous permettent De connaître La faune Et la flore Également Puisque la flore Est développée sur carnière Donc voilà Le paysage est tellement beau Qu'on ne veut pas le détruire Je suis parfaitement d'accord Avec vous C'est pour ça Que nous allons essayer Maintenant De conclure Qu'est-ce que vous dites Aujourd'hui à votre population Qu'est-ce que je dis A ma population Je dis que Carnière est un très beau village Qu'il y fait bon vivre Et qu'on espère Pouvoir encore Le garder le plus longtemps Dans cette belle Belle architecture Et avec le plus possible De soleil dans le coeur Et dans la vie Voilà C'est mon mot de clôture Je pense que Carnière y fait bon vivre Et on va y rester comme ça Encore longtemps Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie